Yo tout le monde c'est Marco j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler économie ou comment économiser des centaines de milliers d'euros rien qu'en restant assis sur sa chaise en cinq minutes non pas ce genre de pub là j'avais dit que j'arrêtais avec ça bref aujourd'hui on va parler économie au niveau des achats pour un pc tout le monde aime bien économiser un peu d'argent à droite à gauche moi le premier et particulièrement quand on achète un pc qui est un achat assez cher on va pas cracher sur 50 60 euros par ci par là alors voilà cinq conseils pour vous aider à économiser à l'achat d'un ordinateur alors le premier petit conseil que je vous donnerais c'est d'aller voir le marché de l'occasion vous pourrez trouver des affaires hyper intéressante mais je mets une petite astérix soyez sûr que le vendeur est honnête etc vérifier le fonctionnement du produit quand vous l'achetez lisez des reviews par rapport à ce vendeur là savoir si s'il est fiable enfin faites les choses bien quoi histoire que le vendeur puisse pas vous entuber par tous les trous l'informatique est un domaine qui évolue extrêmement vite et les prix généralement chutent également aussi assez vite surtout n'hésitez pas au niveau de l'occasion à regarder les composants des générations précédentes surtout si vous avez un budget serré vous pourrez trouver des i5 110 bridge donc par exemple les i5 2700k ou les 2500k et vous aurez un bon i5 pour aller 100 110 euros qui sera encore très très bien et qui tiendra très bien la route pour jouer et ça va être exactement pareil pour les cartes graphiques ok ça serait top ça serait génial si vous pouviez acheter une r9 390 mais si vous n'avez pas assez de sous vous pouvez également chercher des radéons hd 7870 ou 7950 et pour 100 euros ou 120 euros vous auriez une bonne carte pour jouer au moba en 1080p pour jouer à csgo pour jouer à lol pour jouer à dota etc donc surtout si vous avez un budget serré n'hésitez pas à aller voir le marché de l'occasion le bon coin ebay et tous les trucs comme ça le deuxième conseil que je vous dirais c'est si vous achetez du neuf au niveau des cartes graphiques essayez d'acheter des gpu avec des bundles de jeu même si vous ne voulez pas les jeux si vous les tant mieux gardez les vous allez économiser 40 ou 60 euros sur l'achat d'un jeu en ce moment par exemple nvidia vous offre soit rainbow six siege soit assassin's creed syndicate et bien si vous ne voulez aucun des deux vous pouvez juste récupérer la clé et vendre votre clé vous avez acheté une 970 à 325 euros vous pouvez sûrement vendre assassin's creed syndicate pour 40 euros et boum votre 970 vous est revenu à 285 euros c'est quand même plutôt pas dégueu et vous venez d'économiser 40 euros troisième point pour économiser recycler vos composants et non je me suis pas mis dans l'optique cop 21 on va tout recycler etc non non ce que j'entends par là c'est de réutiliser d'anciens composants vous pouvez certainement réutiliser d'anciens trucs par exemple récupérer les disques dur de votre vieux pc familial qui traîne dans le salon dont plus personne ne sert et qui ne marche quasiment plus il a peut-être un disque dur qui est encore viable vous pouvez peut-être même récupérer son écran également vous pouvez récupérer pas mal de choses comme ça d'un pc à un autre l'alimentation le boîtier un de vos potes peut avoir un ancien pc avec un bon boîtier qui traîne dans son garage que vous pouvez récupérer c'est pas comme si le boîtier c'était un truc essentiel dans votre build c'est pas comme si un meilleur boîtier allait vous faire gagner en performance non du coup un boîtier qui sera convenable même s'il n'est pas neuf bah suffira largement il ya plein de choses que vous pouvez récupérer comme ça l'alimentation la ram un écran un clavier une souris les disques durs voilà plein de petits trucs qui peuvent qui peuvent vous permettre d'économiser pas mal au final quatrième conseil étudier le concept de performance par prix dans le monde du pc il faut savoir qu'il y est une zone de meilleure rentabilité de meilleure efficacité pour les composants il ya une gamme de prix qui est plus rentable que le reste par exemple par exemple une carte graphique à 80 100 euros comme la amd r7 240 ou encore r7 250 ou leur équivalent chez nvidia les gt 730 et 740 personne ne devrait acheter ses cartes graphiques si ils veulent faire un pc pour le jeu absolument personne pourquoi parce que ces quatre cartes graphiques ont des performances qui sont ridicules par rapport à leur prix elles ne sont absolument pas rentable à l'achat lors ce qu'on appellerait leur performance par euros est extrêmement bas il faut comprendre qu'il y a des options qui vont coûter un tout petit peu plus mais qui vont offrir beaucoup plus de performance par exemple un truc qui va coûter 20% plus cher donc 20% de 80 ça va faire quelque chose comme 100 euros mais qui offrira 50 ou 60 % de performance en plus ce qui est énorme donc acheter un pc à 400 euros c'est vraiment pas rentable vous aurez moins de performance par rapport à votre argent en achetant des composants qui sont pourtant moins chers de la même manière dans l'autre sens acheter une nvidia gtx titan et ben vous en aurez moins pour votre argent une 980 ti coûte quasiment deux fois moins cher et a quasiment la même puissance c'est pour vous dire et même en achetant une 980 ti ou une r9 fury x vous en avez un peu moins pour votre argent mais dans certains cas on a quand même besoin de la puissance de ces cartes mais c'est pour ça que dans le monde du pc il ya des cartes comme la radeon hd 7870 ou la r7 360 ou la gtx 750 ti qui vont exister autour des 110 120 euros et qui vont coûter légèrement plus cher que les premières cartes dont j'ai parlé mais qui offriront beaucoup plus de performance il ne faut pas acheter des composants trop bas de gamme parce que ça n'a aucun sens parce qu'il n'y aura quasiment pas de performance derrière la clé vous aurez clairement mieux fait d'économiser un petit peu plus pendant un mois deux mois en plus pour acheter quelque chose d'un peu mieux et qui va vous délivrer une bien meilleure expérience bon ce conseil c'est surtout pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui cherchent à faire un pc avec un très petit budget je dirais 700 moins de 700 euros parce que au niveau après de 800 900 euros entre 700 et 1000 euros grosso modo les performances par euros des composants sont à peu près tous les mêmes voilà c'est un petit peu près linéaire c'est à dire que vous rajoutez 20% du prix vous gagnez 20% en performance etc mais c'est vraiment au début au début quand on cherche dans tout ce qui est vraiment cheap et à la fin quand on va vraiment dans les extrêmes au niveau des titans que les performances par euros sont vraiment extrêmement faibles et que ça ne vaut pas le coup d'acheter de tels composants la dernière chose que je vous dirais le dernier petit conseil donc le cinquième c'est de vous tenir au courant des promos sur tous les sites marchands informatique comme ldlc materiel point net amazon etc ça vous permettra d'économiser par exemple 5% sur votre commande totale d'avoir 7% sur votre carte graphique d'avoir la livraison gratuite de gagner 50 euros des 600 euros d'achat par exemple c'est plein de petits trucs comme ça qui peuvent au final ben vous faire économiser un petit peu plus sur l'achat sur l'achat de votre pc et donc du coup je vous conseille de vous abonner à deux trois newsletters avant de vouloir acheter votre pc ou quand vous vous dites vas-y je vais bientôt changer de pc abonnez vous peut-être à deux trois newsletters de sites comme ldlc etc histoire d'être au courant des promos qu'ils font et de pouvoir par exemple sauter sur une hyper bonne occasion genre à pam un ssd moitié prix clairement si vous en avez besoin vous pouvez l'acheter et ben voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire vos réactions etc et bien sûr laïque si vous avez laïque et disliker si vous avez disliker partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre et comme d'habitude moi je vous dis à ciao bonsoir